Un double souvenir en fait, c'est-à-dire à la fois d'un homme qui s'inscrit dans la tradition, le dernier dinosaure socialiste à la française, disons, qui se référait volontiers à Blum, à Léo Lagrange, l'homme de l'éducation populaire de 1936, à Jean Zay, etc., avec cet oratoire très vieille France, affectif, lyrique, romantique, etc. Et puis d'un autre côté, c'est aussi l'homme du tournant de la rigueur à l'été 1983, après deux ans de présence à Matignon. Alors évidemment, ça n'a échappé à personne. Le mot-roi auquel Hollande a rendu hommage, c'est celui du tournant de la rigueur, justement, et de l'austérité. Ce n'est pas tant le mot-roi romantique réformiste à l'ancienne. D'ailleurs, il a joué un peu sur le mot réformiste, Hollande, parce qu'il y a une ambiguïté dans ce mot, parce que le réformiste mort-roi, héritier du Fonds populaire, c'était des réformes sociales, de progrès social. Quand on dit réforme, aujourd'hui, c'est l'empreinte marquée de la droite sur ce mot, c'est des contre-réformes, en fait, c'est la destruction des réformes sociales. Alors Hollande a fait tellement lourd sur cet hommage à mort-roi, deuxième manière, qu'on avait l'impression que c'était plus un hommage de mort-roi à Hollande que de Hollande à mort-roi. Oui, parce que, justement, pour concrétiser tout ce que je viens de dire, en 1981, quand il entre à Matignon, l'une de ses grandes réformes, c'est l'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans. Et aujourd'hui, ses amis, ses anciens amis socialistes, qui eux-mêmes vont détruire, en somme, Sarkozy, déjà passé par là, et aggraver la réforme Sarkozy, en augmentant probablement le nombre d'induités nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Et la dernière intervention de mort-roi, qui est d'ailleurs assez émouvante, en octobre 2010, au Sénat, c'est pour défendre l'âge de la retraite à 60 ans, le départ d'âge de la retraite à 60 ans, c'était le débat au Sénat sur la réforme Sarkozy. Et on peut imaginer que, s'il était vivant dans les semaines qui viennent, il vivrait sans doute très très mal ce que les socialistes, ses amis, vont commettre. Et malheureusement, je pense qu'il avait, lui, une idée en 1983, même quand il a fait le tournant de la rigueur, il pensait que c'était passager, que c'était une parenthèse, c'est le mot qu'il a souvent employé. Aujourd'hui, plus personne ne croit à la parenthèse, on voit bien que c'est une autre culture qui s'est emparée du parti socialiste, une culture gestionnaire, une culture comptable.